hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos vous pouvez également devenir membre aujourd'hui on va continuer à découvrir faille bit et un nouvel output de faille bit on avait utilisé jusqu'ici principalement l'ox tâche là on va s'intéresser à la route de type kafka alors quel est intérêt de quoi qu'est ce que kafka déjà kafka c'est une queue de message donc c'est un bus une sorte de tunnel dans lequel on va déposer les logs donc faille bit va déposer les logs dans ce tunnel donc qu'on appelle des topics et topique c'est simplement le le tuyau dans lequel on va déposer nos messages et puis basse ce tuyau à l'autre bout on va pouvoir l'écouter de différentes manières en l'occurrence aujourd'hui on va utiliser l'ox tâche pour écouter dans kafka mais on peut utiliser donc l'ox tâche différentes sources pour m'a pour lire cette queue de message ce topique l'intérêt également c'est donc entre autres d'avoir donc du coup différents types quoi différents consumers et différents types de consumer kafka donc l'ox tâche ça va être des applicatifs etc qui vont pouvoir lire les logs de manière bas en parallèle quoi tout simplement et kafka va permettre également en même temps de servir de zone tampon c'est à dire qu'on va avoir faille bit qui va balancer des éléments dans kafka un peu comme dans une sorte de base de données et puis derrière si on a un l'ox tâche qui lui demande du temps pour assimiler les choses notamment quand on a des pics kafka lui va continuer à conserver les messages et puis ça va permettre à l'ox tâche de prendre son temps pour dépiler les choses donc première chose on va lancer notre kafka donc pour lancer notre kafka dans le lien que vous avez dans la description vous avez un docker compose qui permet de lancer un cluster kafka donc un cluster kafka c'est forcément trois machines qu'on appelle des ou qui peur donc c'est un service particulier c'est un peu comme un et cd un peu comme une base de données clé valeur qui permet de stocker des configurations l'état du cluster etc et puis à côté on va avoir trois machines kafka voyez ici qui vont être sous forme de containers avec des configurations un petit peu spécifique notre cluster kafka lui il écoute sur le port 19 0 92 29 0 92 et 39 0 92 donc chacune des machines kafka donc si je fais un docker-compose-d ça va lancer notre cluster kafka faire un docker ps enfin un tout petit peu de ressources parce qu'on fait tourner en même temps notre machine donc nos oeufs notre lk et notre file beat ici et à côté on va faire tourner ce fameux cluster kafka donc tout petit peu de temps alors dans un premier temps il va lancer les ou qui peur alors j'ai pas mis de dépendance aurait que je mette la dépendance donc ce qu'il faut c'est qu'ils lancent les ou qui peur et puis après on peut relancer une deuxième fois puisqu'en fait ce qu'il faut c'est que les ou qui peur tourne avant que les les commandes et containers kafka soit lancé donc là il va relancer les donc ou qui peur tourne il va relancer les kafka juste derrière et là on va vraiment avoir l'intégralité du cluster qui tourne donc voilà derrière donc je peux lister on va le faire je peux utiliser cette commande si on qui fait un docker run qui lance un kafka en gros mais en mode client et qui lance la commande kafka topix il se connecte au serveur sur le port 1992 et il liste liste quoi il liste les fameux topix donc c'est que c'est que le message voyez qu'on a déjà un topix qui se nomme faille vite donc moi je vais le cligner pour le cligner c'est que je passe la même chose sauf que je lui indique j'ai indiqué tiré tiré topique donc tiré tiré topique il se nomme faille bit et tiré tiré dillette voilà donc ça a juste supprimé le topic faille bit en question pour voilà puisqu'en gros on va notre faille vite va créer le topic dans lequel il va déverser les informations donc ça c'est une première chose ensuite donc ce qui va se passer c'est qu'on va modifier notre configuration donc d'une part notre configuration de faille bit camel voilà alors on va aller recopier les éléments 4 2 ça est dit donc vous avez le lien dans la description hop si on regarde rapidement ce qu'il ya dedans on fait copier coller donc on a on observe les informations comme on l'a fait lors des vidéos précédentes de type conteneur l'inputé de type conteneur la partie qui ici ne change pas est ce qui change c'est tout simplement cette partie partie ici où on dit qu'on fait un output de kafka notre kafka nous il tourne sur le host qui héberge nos machines virtualisées nova grande donc c'est forcément cette machine si la point 1 donc sur le 192 en 68 points 20 donc le même range d'ip pourquoi ces machines puissent communiquer avec faut qu'elle soit sur le même réseau et sur le port 19 92 ou 29 92 comme on comme on le souhaite le nom du topic à la création ce sera faille bit et puis le type de format de message donc par défaut ça va être du gson mais là nous on va forcer un format de type string où il va faire une agglomération donc ça va être plutôt une ligne plate en gros où on va voir le message et le time stamp on peut faire la compression en gzip j'ai zip pardon on peut créer du rune robin donc suivant si on est sur un cluster avec plusieurs partitions par topic et bien on va pouvoir distribuer de manière aléatoire ou quoi en tout cas distribuer de manière différente en rune robin les messages ça c'est spécifique à kafka ça permet d'avoir un peu de la d'avoir de la performance et de la résilience en matière de données quoi de la tour et du faux de tolérance en même temps le required axe c'est quoi donc c'est en gros c'est le nombre de comment de ne kafka brokers qui vont acquitter le message et à partir duquel on pourra dire ok le message a bien été passé on considère qu'il est consistant et il a été envoyé il a bien été reçu donc nous en l'occurrence on souhaite qu'il y ait qu'un seul nœud qui acquit ensuite la taille du message donc là en gros bon on est à un méga et le clause inactive en gros c'est à partir de quel moment on va couper on va se déconnecter du du pool de producteurs de kafka pour dire ok bon ça fait x temps que j'ai pas eu d'activité je me déconnecte et je me reconnecterai quand j'en aurai besoin donc là c'est faille bide qui gère tout ça bien sûr donc là je fais un système ctl restard de faille bit avec ça ensuite on va les modifier notre blog stage un peu de la même manière donc ici je vais faire un cap de l'obstache point con vous avez bien sûr tous ces éléments là dans la description de la vidéo je copie je vais aller du coup sur l'on est le cas un film de ce match et c'est l'obstache j'ai toujours mon engine soit confond je pourrais le renommer autrement et là je colle les éléments donc là la particularité c'est l'input de l'obstache qu'on va modifier et on va lui dire écoute tu vas aller écouter donc au même endroit où on a déposé déposé pardon les les deux les données dans le topic kafka donc l'ip le port le nom du topic et puis derrière on change rien si ce n'est qu'ici vous voyez que j'ai juste rajouté l'index préfixé de kafka pour bien faire le différencier si j'en ai d'autres qui existent ici c'est le groc un peu allégé de engine ce qu'on avait qu'on a depuis le début d'ailleurs donc je sauvegarde système ctl restard de l'eau voilà il va prendre quelques secondes à redémarrer on fait un tail moins zéus là je vais en log log stash on va juste checker qu'il redémarre bien et que tout se passe bien qu'il écoute bien sur le port 5044 donc là à priori on peut voir ce qu'il en est donc là il écoute mais il doit être prêt à priori je pense qu'il doit être bon hop si je fais un netstat tiré end top je sais pourquoi alors c'est pas grave on va on va le laisser comme ça pour l'instant le oxage tourne pas vous allez voir c'est pas grave on va quand même déposer des fichiers quoi des données des logs dans notre que kafka donc là je vais faire un docker ps j'en ai pas d'aucer run-d donc comme on l'a fait lors des vidéos précédentes je crée un docker avec nginx pour en guise de test quoi même tiens c'est un la log stash il n'a pas démarré parce qu'en fait il a essayé de se connecter au topic kafka qui se nomme faille vite mais pour l'instant il n'existe pas encore puisque c'est le faille vite qui va le créer donc on aurait pu le créer par avance et puis ça aurait évité ce problème là mais c'est pas grave là je suis un tiré p 80 80 sur le port 82 engine qui est quand je vais faire un coeur de 127 0.1 sur le port 80 80 voilà je suis un petit coeur du coup je vais pouvoir relister mes topiques liste voilà donc là il vient voir là on avait supprimé ce topic file vite là il vient de le recréer et puis du coup je vais relancer au dessus mon l'ox tâche à qui devrait mieux se passer cette fois ci l'avantage c'est que le stage va récupérer les informations au fur et à mesure comme ils le souhaitent donc on va laisser comme ceci ici je vais rafraîchir voyez qu'ici m'a créé le topic qui se nomme kafka le part l'index qui se nomme kafka donc ça veut dire que l'ox tâche a été consulté le topic en question qui est ici il a été récupéré les informations et à partir de ces informations il a été créé le l'index kafka dans élasticsearch en suite donc je crée le paterne qui se nomme kafka on va faire ensuite un petit un petit truc sympa de type timestamp ensuite on va aller dans la partie discover et on va aller checker qu'on retrouve nos informations kafka ici et voyez qu'ici je retrouve mon message comme comme il est constitué normalement et l'avantage de kafka vous allez voir alors là nous on va le faire avec un outil qui s'appelle kafka 4 mais on pourrait le faire avec une application mais on va pouvoir en même temps que les logs passe à travers cette queue de messages les visualiser donc là vous voyez par exemple on a récupéré le le précédent message si je relance un message vous voyez qu'ici un ici j'ai rien ici j'ai rien non plus donc si je relance un message on vient à coeur je régénère un log si je me rends ici voyez hop le logo on l'a vu c'est grâce à kafka 4 on peut lire en temps réel les informations qui passent dans notre que kafka donc le format donc on l'a préfixé par le timestamp ici le timestamp et ensuite le message en question qui est ici et derrière ça empêche pas que la donnée nous on a pu la consulter en direct via kafka 4 ça pourrait être une appliquée un applicatif ou autre chose et en même temps ça empêche pas que le message si on regarde ici je rafraîchis il est également arrivé dans mon élastique search alors là c'est intéressant pour des logs mais ça peut être intéressant pour d'autres informations quoi d'autres informations faibite pourrait très bien on pourrait récupérer des data un peu en vrac de base de données ou autres les envoyer dans kafka et puis faire de la multi diffusion de cette manière ci dans elastique search et dans d'autres d'autres outils voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler à mettre des pouces bleus à commenter la vidéo n'hésitez pas également à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur vous avez qui